La terrible épreuve du coton-tige, un classique bien connu des téléspectateurs de Fort Boyard. Vivre les expériences du célèbre jeu télévisé, c'est désormais possible à France Miniature. Le Parc-et-Lancourtois a inauguré sa nouvelle attraction en présence des vedettes de l'émission. Tout ce qui est exposé, c'est réel en fin de compte. On reconnaît vraiment nos clés, on reconnaît vraiment les indices. L'éclépside, la télé avec le Perfora, vraiment tout y est. C'est super, les enfants sont contents, on s'amuse bien, on fait des petites attractions. Accueillis par le Perfora, les visiteurs sont invités à tester leur adresse et leur neurone dans la salle du conseil. Bâtonnet, empilage, les jeux du Fort sont mis à disposition sous l'œil attentif des maîtres. Avec cette 15e animation, le parc diversifie son offre et espère attirer un public plus large. On a trouvé un parallèle entre France Miniature et Fort Boyard. Les deux, l'émission et le parc, sont nés à la même période. 1990 pour l'émission de Fort Boyard, 1991 pour France Miniature. Et on partage le même public. Les téléspectateurs du Fort sont les visiteurs de France Miniature, sont avant plus des familles avec enfants. Sur un programme aussi fédérateur que Fort Boyard, je pense qu'on va aussi pouvoir aller capter de nouveaux visiteurs. Pour défier le maître du Fort, rendez-vous le 1er avril. Pour la saison 2017, 180 000 visiteurs sont attendus. On est tous à France Miniature, c'est super.